368 ans d'existence pour Saint-Gobain, entreprise française spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Cette entreprise intervient dans de gros œuvres ici en Côte d'Ivoire, on peut encore dire de grands projets. Et nous recevons ici sur ce plateau, le plateau de 7 Infos à Achiba 2023, Sidney Kissi, il est le directeur général délégué. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, que proposez-vous, je parle bien sûr de l'entreprise Saint-Gobain, à cette édition d'Achiba 2023 ? Je précise que vous êtes à votre troisième participation. Tout à fait, vous avez rappelé l'histoire de Saint-Gobain. On est une société française qui a été à la base créée par le roi Louis XIV. Et au fil des ans, on a innové, le groupe s'est transformé. Et aujourd'hui, on est devenu un leader mondial dans les matériaux de construction. À savoir que 25% des solutions Saint-Gobain n'existaient pas il y a cinq ans. Oui. Nous sommes venus à cette troisième édition, notre troisième participation à l'Archibat. Et effectivement, la neuvième édition de l'Archibat pour faire passer deux messages clés. Que Saint-Gobain continue de fournir des solutions durables pour le gros projet en Côte d'Ivoire, mais aussi pour annoncer notre présence industrielle sur le marché ivoirien. On va parler de ces différentes solutions que vous proposez aux Ivoiriens. Vous avez plusieurs entités. L'entreprise a des entités. Peut-on les connaître ? Je commence avec le métier de base. On est une société de vitrage. Donc, on est dans le vitrage pour l'architecture. On est aussi dans le vitrage automobile avec notre entité Sécurit. Ici, en Côte d'Ivoire, toutes les marques qui sont dans ce qu'on appelle les PPC, les produits pour construction, à savoir Placo, notre marque, Phare pour la production des plaques de plâtre et de plâtre. Isover, qui est dans l'isolation thermique et acoustique. Weber, qui est spécialisé dans les mortiers techniques. Et depuis 2021, Criso, qui est spécialisé dans tout ce qui est chimie de bâtiment. Industrie locale, pour une architecture durable, on va d'abord parler de l'industrie locale. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Quels sont vos rapports avec les entreprises sur place ? Effectivement, pour rappeler un peu l'histoire de Saint-Gobain en Côte d'Ivoire, nous avons commencé comme une société de commerce. On faisait du trading en Côte d'Ivoire. Depuis 2014, nous sommes passés en société industrielle. Comme j'ai déjà cité, nous avons une filiale qui fait tout ce qui est chimie de bâtiment. Et vous êtes installé ici en Côte d'Ivoire ? Nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Nous avons deux unités de production ici en Côte d'Ivoire. Le rapport avec l'industrie locale, aujourd'hui, on produit tout ce qui est additif, qui rentre dans le process de production du ciment. Donc, avec notre présence locale, cela nous permet de fournir les acteurs et les producteurs du ciment avec des produits fièrement faits en Côte d'Ivoire. D'accord. Avec des produits fièrement faits en Côte d'Ivoire. Fièrement faits en Côte d'Ivoire. Cela, c'est pour le volet entreprise locale. Et maintenant, pour l'architecture durable. L'architecture durable, en fait, la thématique de l'archipa de cette année coïncide avec ce que j'appelle la raison d'être de Saint-Gobain, qui est « Making the world a better home ». Et on contribue à améliorer les espaces de vie à travers nos solutions innovantes, notamment nos solutions de construction légères. Un cloison fait avec du placo et des isolants permet de réduire la consommation énergétique et de rendre l'espace de vie plutôt confortable pour les habitants. On a dit que vous participez à de grands projets ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut les citer ? En Côte d'Ivoire, vous faites un tour au plateau dans la cité administrative. Déjà, avec notre métier de base, nous avons réverti les façades de la majorité de ces projets avec les vitrages de Saint-Gobain. Actuellement, ce qu'on affiche également ici à l'archibat, c'est le projet du 4e pont d'Abidjan. C'est le plus grand pont. C'est le pont qui relie les communes, il faut le préciser, qui relie les communes de Yopougon et du Plateau. Tout à fait. Nous avons fourni notre adjuvant, l'Optima 1190, qui est entré dans le process de production de béton pour cet ouvrage. D'accord. Et vous travaillez aujourd'hui à l'extension de vos activités. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise de votre politique dans ce domaine ? Tout à fait. On est dans une logique d'innovation permanente et de recherche d'utilisation des matières locales pour répondre aux besoins locaux. Saint-Gobain a l'ambition de perdurer dans un premier temps en Côte d'Ivoire et d'atteindre ses activités dans plusieurs domaines. Vous êtes à l'archibat 2023, 3e participation. Vous avez un stand. Où peut-on vous trouver ? Ici, à l'archibat, nous sommes au stand 95. Après l'archibat, à partir du lundi, nous sommes en zone 3, en phase des graphiques color. Merci, M. Kissi, de passer sur ce plateau. Merci à vous. L'actualité continue sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada